Hello tout le monde, merci de me retrouver dans un nouvel épisode de Plus Sérieusement. On est dans un cadre un petit peu différent aujourd'hui puisque cette conversation va être un petit peu plus intime, un petit peu plus personnelle. Ce n'est pas la vidéo que vous attendez puisque je ne me suis pas encore... Je ne saute pas encore à l'eau, j'ai filmé une vidéo sur les relations toxiques et je ne suis pas encore prête à publier cette vidéo et en fait je crois que j'ai même d'ailleurs depuis perdu les fichiers. Donc c'est probablement pas une mauvaise chose parce que je pense que c'est une vidéo qu'il va falloir que je refilme et que j'ai envie de prendre le temps avec parce que j'ai envie de pouvoir être assez mature dans ma situation à moi pour pouvoir l'analyser d'une façon objective et pas de juste balancer des trucs comme ça sur le web juste pour dire de balancer des trucs. Il y a un truc qui est important dans ce genre de conversation je pense lorsqu'on est en train d'essayer d'aborder des choses un petit peu plus sérieuses ou lorsqu'on est en train de se remettre en question ou de grandir c'est ce que moi je trouve en tout cas c'est de prendre le temps d'être patient avec soi et de se donner le temps de ne pas parler tout de suite et de réfléchir et de vivre les événements dans le moment où on est en train de les vivre et puis après de revenir dessus et le temps fait souvent qu'on a une vision des choses un petit peu plus objectif et c'est ce que j'ai envie d'avoir avec cette vidéo. Donc pour le moment on va parler de ça. On va parler d'autre chose. On va parler de tout un tas de choses qui ont changé chez moi et qui je trouve ont amélioré ma vie, qui sont un peu devenues mes essentiels. Les choses qui font que ma vie est plus simple, plus confortable, plus tranquillisante, plus fun, plus inspirée. Je ne sais pas ce que je suis en train d'essayer de vouloir vous dire. Je tiens à le mentionner en début de cette vidéo. C'est le premier sponsor que nous avons pour une vidéo plus sérieusement. Yeah ! On est trop content. Cette vidéo est en collaboration avec Evenco. Donc ce sont des culottes menstruelles. J'en ai déjà parlé depuis un an sur ma chaîne. Et on va en revenir d'ici quelques minutes puisque évidemment ça fait partie de l'un des plus gros changements que j'ai mis en place dans ma vie personnelle et un peu intime. C'est la façon de vivre mes règles et tout ça. Et c'est un gros sujet. Donc on va en revenir. Mais juste avant, on va parler de mon journal intime. J'ai jamais été quelqu'un qui a beaucoup... J'ai toujours écrit. J'ai toujours beaucoup écrit. Et j'avais même des séances d'écriture avec ma soeur lorsque nous étions adolescentes. Jeune adolescente. Dans ma chambre à écouter Céline Dion à fond et à écrire des romans, des romans à l'eau de rose. On était en plein kiff à ce moment-là. Mais j'ai jamais tenu de journal intime. Et l'année dernière, lorsque j'étais en plein milieu de l'explosion de mon divorce, où dès que j'ai vraiment commencé à faire les papiers pour le divorce, je me suis dit qu'il faut absolument que je puisse me trouver la possibilité d'évacuer tout ce que j'ai à dire. De pouvoir vomir toutes mes informations, tous les sentiments que je suis en train de ressentir maintenant. Il faut que je les note quelque part. Il faut que je puisse, un, me souvenir de ce que je suis en train de vivre et de ne pas continuellement me demander si ma version des faits et des choses est la réalité ou pas. Mais aussi parce que j'avais besoin de ne pas être continuellement en train de rabâcher les mêmes choses aux personnes qui étaient autour de moi et de leur dire, ah t'as vu, machin, ceci, ceci. Et ça, ça m'a sauvée littéralement la vie pour plein de choses. Il y a des choses positives qui sont écrites dedans, il y a des choses négatives qui sont écrites dedans. Je me demande ce que Piot, il est plein, celui-ci est plein, je me demande ce que Piot, si un jour elle tombe dessus, va penser. J'ai toujours cette envie d'écrire, je le fais beaucoup moins parce que maintenant c'est même... J'ai l'envie mais j'ai plus la nécessité. L'année dernière c'était une nécessité, j'ai passé des heures et des heures à écrire dans ce journal. Tout le monde n'aime pas écrire, vous pourriez toujours faire ça en vidéo, mais je trouve que l'écriture permet de vraiment pouvoir le vider et de le relire simplement pour se remettre dans l'état d'esprit qu'on avait à ce moment-là. Enfin, ouais, hyper thérapeutique, ça m'a énormément, énormément aidée. Autant j'essaye de prendre soin de ma tête, je veux prendre soin de mon corps aussi. Et ce qui a fait que j'ai voulu donner une chance aux culottes menstruelles. Pendant très très longtemps, j'ai redouté ce genre de choses parce que je me disais... En fait, l'une des raisons pour laquelle je voulais vraiment pas y adhérer, c'est que je me disais, t'imagines jamais j'aime bien mais en même temps tu vis avec quelqu'un. Je sais pas, je me voyais pas. Et j'ai toujours eu ce problème-là et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai jamais apprécié utiliser des serviettes. Au-delà du fait que c'est pas écologique, c'était une question de confort, d'odeur, de tout ce que tu voulais. Je me sentais pas bien. Et tant que j'étais avec quelqu'un, j'osais pas essayer, tu sais. Enfin, je me disais, c'est pas glamour et tout. Puis j'avais toujours cette pression en plus dans mon couple de devoir être quelque chose que je n'étais pas. Et du coup, oser, ça aurait été dans ma tête vraiment, tu sais, le sacrilège ultime. Alors qu'en fait, pas du tout, enfin, c'est des... J'ai maintenant un rapport avec mon corps, avec mes règles, avec ma tête, avec tout, qui est complètement différent de ce qu'il était avant. Et je suis désolée mais elle est pas laide cette petite culotte, elle est pas laide, ok ? Aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours essayé de cacher quand j'avais mes règles. Je voulais que personne ne sache que j'avais mes règles à ce moment-là ou quoi. Peu importe la raison, la question... Juste, je sais pas ce que c'était cette sorte de honte. Donc finalement, quand j'ai été seule, je me suis dit, tu sais quoi ? Allez, c'est parti, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Et j'y reviendrai pas, j'y reviendrai pas. J'en ai rien à faire de tout le reste maintenant. En même temps, ma vision des choses et du monde a complètement changé. Et ce qui était tellement essentiel pour moi, il y a deux ans de ça, je ne l'ai plus du tout à ce jour. Et je ne reviendrai plus jamais à une autre façon de me protéger quand j'aimerais, enfin vous voyez, de tout ça. Parce qu'il est hors de question de remettre des tampons avec tout un tas de cotons traités, avec tel et tel pesticide ou je ne sais quoi. Je ne vais pas vous refaire une dissertation pendant 4 heures parce que vous savez très bien ma position sur le sujet. C'est peut-être étrange que je parle de ça dans ce style de vidéo. Mais la vérité c'est que pour moi c'est vraiment une libération que de pouvoir enfiler ma culotte. Parce que c'est tous les 21 jours chez moi. Et d'en changer et d'être bien et d'être à l'aise et d'être confortable et de savoir que tout est en train de s'évacuer d'une façon complètement normale et naturelle. et ça me permet de me sentir vraiment bien dans ma tête et dans mon corps. Et ouais, c'est bête qu'il ait fallu que je sois célibataire pour que je ne sente plus cette pression un petit peu sociétaire ou je ne sais pas ce que c'était cette pression de vouloir paraître, sembler, de, tu sais, d'être femme sans montrer que tu es une femme, tu sais. Mais voilà, ça c'est la vérité et thank God, thank God pour ces culottes. Comme d'habitude j'ai un code promo pour vous qui s'affiche dans la barre d'infos mais aussi ici. C'est toujours le bon moment de vous refaire des backups ou les tester. On en a besoin quand même de pas mal. Moi j'ai mes règles pendant 5 jours, je change jour-nuit donc il m'en faut à chaque fin. Si jamais je ne faisais pas mes lessives, il m'en faudrait au moins 10. Évidemment je fais mes lessives plus que ça t'imagines. Quoi que je n'ai pas beaucoup de large honnêtement, on n'est que deux. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse, honnêtement ça change la vie et les nouveaux modèles sont encore mieux taillés, sont encore mieux coupés et j'en ai pas là parce qu'ils sont tous au lavage mais la silhouette est un petit peu plus arrondie de la culotte ce qui permet de vraiment bien prendre forme avec votre corps et il n'y a pas de risque de fuite ni quoi que ce soit. Je vous promets... Ouais, juste... Oh, ma vie, la tranquillité que c'est de juste avoir ça. Probablement la chose qui a le plus changé, c'est ma vision, ma relation avec les relations amoureuses en général, les hommes et le mariage. C'est une institution que j'ai toujours respectée, mes parents sont toujours mariés, j'ai grandi autour de personnes qui étaient mariées depuis 30, 40 ans et qui étaient vraiment très heureux ou en tout cas qui semblaient heureux et tout ça. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours respecté, admiré et honnêtement idéalisé. Et donc, en grandissant, moi je me suis toujours dit qu'il fallait que je sois mariée pour que ma vie soit... que je puisse me sentir, tu sais, successful, que ça soit un succès, que ma vie soit un succès et que je sois heureuse. Il fallait que j'ai ça en fait dans les mains. Et à ce jour, je dois dire que c'est plus du tout quelque chose dans lequel je crois. Je pense pas réellement que c'est quelque chose que je referais. Je doute un jour me remarier si je tombe sur la personne et que... Tu sais, il faudrait, pour moi je me dis, pour que je me remarie, il faudrait vraiment que tout soit absolument parfait. Que le gars soit parfait, que sa demande soit parfaite, que tout soit parfait. Parce que maintenant, et sachant que la perfection n'existe pas, je suis donc assez réticente. Je me dis que c'est probablement pas quelque chose qui va se faire pour moi. Et c'est pas grave. J'ai jamais eu la grande cérémonie, j'ai jamais eu le grand mariage, la robe, les machins bidules, etc. J'avais espéré avoir... faire ça et ça s'est jamais passé. Et clairement, ça fait plus partie des choses que je désire. Peut-être que je changerais d'avis. J'admire les mariages qui durent et qui perdurent. J'envie la relation, mais le mariage en lui-même, le fait d'avoir les anneaux et d'être passé à l'église et peu importe, m'en fout. M'en fout réellement. C'est la relation que je veux. Moi j'ai... J'ai été mariée sans avoir ni le mariage ni la relation. Et si je dois choisir entre l'un ou l'autre, je veux la relation. Ok ? C'est ce que je veux pour moi. Et je pense pas que le mariage apporte ça. Concrètement, là tout de suite maintenant, je suis plus de l'avis de faire ce qui me plaît et de faire ce qui me rend heureuse. Et de peut-être avoir une relation qui n'est pas dite standard. Et d'être parfaitement heureuse et à l'aise avec ça. Et d'avoir ma personne. Et de pas forcément mettre des mots et des règles et des trucs. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est surtout une question d'état d'esprit maintenant. D'avoir été sous engagement. Et d'avoir été vraiment un peu prisonnière de cet engagement pendant un petit moment. Que maintenant que je suis libérée on va dire de ça. J'ai aucune envie réellement de me mettre en couple. Et de me remettre une étiquette dessus. Je suis heureuse de vivre ma vie célibataire. Et ça c'est un truc qui est aussi assez étrange et nouveau pour moi. Puisque j'ai rarement pas eu de relation dans ma vie. J'ai toujours été quelqu'un qui a sauté de relation en relation. Et qui a toujours eu des petits copains. Et si j'avais pas un petit copain, j'avais quelqu'un avec qui j'étais en train de discuter. Il y en avait toujours un qui attendait, tu sais. Et pas que j'étais demandée, demandée. Mais apparemment, enfin je sais pas. Je pense que c'est parce que j'étais française. Et que je tchattais qu'eux avec des américains. Donc c'est ça, avec ce côté que la Frenchie avec qui ils avaient envie de discuter. Parce que peut-être qu'elle était plus libérale que l'américaine. Mais maintenant, je me dis, enfin je veux juste vivre la vie comme bon me semble. Et je suis heureuse d'être célibataire. Je suis vraiment heureuse de vivre et de ne pas devoir donner des comptes à qui que ce soit. Et c'est phénoménal. Et si j'ai envie de passer un moment avec quelqu'un, et ben on peut passer un moment ensemble. Mais sinon, je suis chez moi, en pyjama, devant Netflix. Ou en train de filmer mes vidéos pour mes pips. Et je fais des verres. T'as vu la connexion, elle est cool. Non ? Je me rends compte qu'il y a des gens qui vont pas forcément comprendre ce choix. Et qui vont penser certaines choses de moi. J'entends déjà les gens me traiter de salopes. Parce que je décide de pas avoir de petits copains, mais juste des copains. Je le sais, je le connais. Parce que j'ai pensé ce genre de choses en fait. Parce que je me disais, ah ben non, mais tu peux pas juste être libre. Tu sais, tu peux pas juste être comme ça. Faut que tu sois rattachée avec quelqu'un et tout. Je me dis, mais en fait, si jamais mon bonheur vient de moi. déjà à la base. Et que je suis contente de laisser rentrer certaines personnes dans ma vie. Mais que j'ai pas besoin d'eux pour être heureux. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de les avoir dans ma vie. Tu sais, pour certaines choses. Donc voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont tout de suite tirer la conclusion. On se dira franchement, je te croyais pas comme ça. Je pense qu'on est en 2021. Il faut quand même être d'accord qu'on a le droit de vivre sa vie comme bon nous semble tant qu'on est heureux. Je pense que ça c'est la clé de tout. Le fait de se connaître, de connaître ses limites, de savoir ce qui nous rend heureux. Et ensuite d'appliquer ça dans nos vies, peu importe si ça fit les standards, les critères des autres. Le bonheur est un choix. C'est pas un dû. C'est pas quelque chose que t'es né et ça tombe dessus. C'est un choix de se dire, je vais tout faire pour pouvoir essayer de faire en sorte de m'offrir la possibilité d'être heureux. Avant qu'on se quitte, petit update à propos du podcast plus sérieusement. Je suis activement en train de travailler pour remettre tout ça à l'audio uniquement. Je suis en train de créer un setup pour enregistrer les épisodes et les mettre directement sur plateforme audio. Et de cette manière aussi, je vais pouvoir en poster beaucoup plus. Donc dès que je me serai mis à l'audio, on continuera à voir quelques petits épisodes en vidéo. Mais pour la plupart, ça va, je pense, se transférer en audio. Et ce sera vachement cool parce que j'aimerais bien faire des plus longs épisodes avec des invités. Mais des plus courts épisodes aussi pour avoir des conversations un petit peu plus one-on-one avec vous. Qu'on puisse discuter de tout un tas de trucs. Parce que autant j'aime bien écrire dans un journal au team, autant j'aime bien apparemment filmer aussi mes idées et mon... Tu sais, comment est-ce que tout ça est en train... Le mécanisme, comment est-ce que tout ça est en train de... J'aime bien filmer les hamsters qui sont en train de tourner dans ma tête. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Ça n'a aucun sens. Mais ceux qui ont le cerveau calibré comme le mien ont compris ce que j'étais en train de vouloir dire. Donc ouais, je tiens à vous remercier de votre patience et de tout ça. Plein d'épisodes arrivent et vont être vachement cool. Je suis en train de regarder pour en préenregistrer, pré-filmer et tout ça. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est d'avoir une bonne liste d'épisodes et de créer des saisons. Et de comme ça vous balancer un épisode par semaine ou un truc comme ça pendant une saison de, je sais pas, quelques mois tu sais. Et après, voilà. Donc c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Vraiment très excitant. C'est une... Voilà. C'est un thème qui... Qui m'anime beaucoup. Et je suis très heureuse de partager ça avec vous. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu différente, ce plus sérieusement, un peu plus pérotorque vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, pour l'instant de même. Bye. Sous-titrage ST' 501